Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et un bon week-end. On est dimanche soir et comme toujours dimanche soir, on se voit pour les précommandes de Game Workshop pour samedi prochain. Là c'est encore Léviathan mais vous ne pouvez plus la précommander parce qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus aucune, peut-être qu'il en reste en allemand, je ne sais pas trop, on va aller voir ça juste après. Cependant, on nous donne quelques petits teasings par rapport à tout ça et après du coup on va justement parler de la précommande de Léviathan. Je vérifie juste mais c'est bel et bien tout à fait complètement terminé, en anglais, non terminé parce que j'ai pas mal de trucs à voir par rapport à ça. Donc, on a une petite vidéo dans laquelle ils nous tissent 2-3 trucs, en gros ce qui va arriver juste après le lancement, enfin la sortie du coup de Léviathan. Je vous rappelle, Léviathan sort en physique le 24 pour tous ceux qui l'ont précommandé, etc. Mais aussi pour les boutiques, on en reparlera aussi si jamais vous n'avez pas réussi à en avoir une. On aura du coup très bientôt le bouquin Crusade Tyrannic War, du coup le premier bouquin de campagne de la 10ème édition qui, je vous le rappelle, si vous avez Léviathan, est inclus là-dedans. Donc ça c'est pas plus mal. On a également du coup bientôt les cartes, enfin les missions de cartes pour le chapter approved, qui ont du coup un visuel différent des cartes de Léviathan. Mais ce sont exactement les mêmes. D'ailleurs de l'autre côté de ça, il y a la tête du Tyrannide, je sais pas si vous le saviez. Donc ce sont exactement les mêmes, on a bientôt ça. On aura aussi, là ils ont dit, parce que là ils ont dit, pour les trucs qu'on vient de voir, donc Tyrannic War et les cartes de mission, ils ont dit vraiment juste après le lancement de la boîte, donc il y a des chances qu'elle soit peut-être en précommande le 24, justement, le jour de la sortie. On aura encore après, parce que là ils ont dit Norley Future, donc c'est proche, mais c'est pas juste après. Donc peut-être la semaine d'après ou quelque chose comme ça. Les cartes en physique, ce que je trouve un petit peu dommage, moi j'aurais bien aimé que ça soit disponible à la sortie en même temps que Léviathan, parce que du coup Léviathan, c'est quand même le début de la 10ème édition, et in fine, dedans il y a toutes les règles complètes avec les missions et tout ça en plus, qu'on n'a pas dans les règles gratuites, même si les règles gratuites sont complètes pour jouer au jeu, vous n'avez pas les missions. Donc vous savez comment ils jouaient, mais pas pourquoi ils jouaient, un petit peu entre guillemets, je sais pas trop comment l'expliquer, mais sans les missions c'est un peu dommage. Donc ça on aura ça très très vite, mais du coup, en fait, ça fait un petit peu, vous avez acheté la boîte Léviathan, vous avez vos Space Marine et vos Tyrannic dans la boîte, avec les datasheets qui sont dans la boîte en physique. Alors, certes, on aura tout qui sera gratuit sur le net avant, mais moi je trouve ça un peu roulou, parce que j'aime pas les PDF et tout, je trouve ça juste un peu chiant, comme ça. Après, il y en a plein qui sont en train déjà de les imprimer pour les plastifier, et c'est très très bien, moi j'ai pas de plastifieuse, et j'ai la flemme, je préfère les acheter, c'est plus simple. Donc ça arrivera à un de ces 4, d'ailleurs du coup, on a la détachite d'Imotech, Imosaic, il aura 1 du 5, c'est sympa, bouche de 5, ça y va 2, 5 PEV comme moi aussi, c'est un objectif contrôle de 1, il a son gantelet de fire là, qui touche au taux, des 6 attaques à 12 pouces, force 5 PEV, dommage 1, son bâton de destroyer qui tire à 18 pouces, 3 attaques, touche à 2, force 6 PEV, dommage 2, et au corps à corps, du coup, il a blessure mortelle sur des 6 pour blesser, c'est pas mal, devastating wounds du coup, 4 attaques, touche à 2, force 6 PEV, dommage 2, et du coup, c'est quand même votre méga lord, Imotech, enfin non, techniquement, le roi silencieux, il est quand même un petit peu au-dessus de lui en termes de hiérarchie, c'est vrai qu'il est revenu, j'avais oublié, il va voir du coup, si à votre phase de commandement, si cette figurine est sur la chambre de bataille, vous gagnez un PC, il a un vue à 4, j'ai pas dit bien évidemment, et une fois par bataille, à la fin de votre phase de commandement, cette figurine peut utiliser cette habilité, et si jamais elle le fait, vous jetez un des 6 pour chaque unité ennemie à 12 pouces, sur un 2 et 5, c'est D3 blessure mortelle, et sur un 6, c'est D3 plus 3, un peu moins fort qu'avant, mais peut-être intéressant à voir, il faudra voir, parce qu'en fait, ça touche quand même tout le monde à 12 pouces, à voir, à voir ce que ça donnera, donc on aura ça, bientôt pour, ça c'est encore des cartes, pour les joueurs d'Age of Sigmar, parce que du coup, vous êtes pas très rincés ces derniers temps, vous allez bientôt avoir un General's Handbook, c'est la même chose, mais c'est pas le même nom, pour du coup Age of Sigmar, qui arrivera bientôt, et pour les abonnés à Warhammer+, il y a un nouveau rapport de bataille avec Ork contre Dark Angel, un nouvel épisode de Black Talon, et voilà, suivez-les sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc voilà, les boîtes de Léviathan sont donc bel et bien terminées, ça a été plus long pour les stocks européens, en français et en anglais, il y en avait encore en allemand, quand j'ai regardé tout à l'heure à 16h, et c'était les derniers qui restaient, les espagnols Apu, et il en reste en allemand, voilà, ce sont les toutes dernières qui restent, l'italien a plu, l'espagnol a plu, l'anglais Europe a plu, l'anglais Etats-Unis, le Canada et le français Canada a plu non plus, d'ailleurs les Etats-Unis c'était bien plus vénère que chez nous, c'est parti en une heure, tout est parti en une heure, et il y a peut-être des chances pour que l'Australie, elle en ait encore, ah bah, oula, j'ai peut-être trompé, ah oui non, c'est parce que je suis sur la page truc, elle en a encore, pourquoi, Léviathan de Dutch, ah mais je suis resté en Dutch, pardon, excusez-moi, l'Australie l'en a peut-être encore, à voir, pre-order, ouais, mais à 420 dollars australiens aussi, tu m'étonnes qu'ils en aient encore, du coup voilà, alors, un truc que j'avais un petit peu envie, un petit peu envie de parler, c'est pourquoi ça a duré 24h au lieu de moins, alors les revendeurs indépendants se sont fait complètement décalquer, bien évidemment, même ceux, enfin quand je dis les revendeurs indépendants, je parle de ceux qui vendent en ligne, là normalement, si vous allez à un revendeur indépendant qui ne vend pas en ligne, il y a de fortes chances qu'il en ait quelques-unes qui traînent, si jamais il en a commandé plus que ce qu'on lui a réservé, donc si jamais ça vous intéresse, pour les avoir, vous avez ce moyen là, si jamais vous avez un magasin, une boutique Warhammer officielle, donc Game Workshop, mais renommé Warhammer depuis 2018 environ, ils en auront, normalement ils en ont environ 30, à plus ou moins 2 ou 3, mais normalement, ils en ont 30 par boutique, il y a certaines boutiques qui font déjà des pré-réservations, pour ceux qui voulaient en fait la pré-commander, mais entre guillemets, mais sans la payer tout de suite, ben la payer de 24, en gros, il y a réserve pour leurs clients les plus fidèles, vous pouvez vous rapprocher de votre boutique Warhammer la plus proche, normalement, ils en ont 30 par boutique, donc ça devrait aller, et Game Workshop dit bien qu'ils vont honorer toutes les pré-commandes qui ont été faites sur leur site, comme je vous l'avais dit, le seul et unique façon d'être sûr à 100% d'aller en avoir une, c'est de la commander sur le site des games, malheureusement, c'est la façon la plus chère, bien évidemment, donc il y a aussi ça, mais normalement, en fait, vu que ça a mis du temps et tout, ils devraient avoir bien fait leur stock, et on devrait peut-être pas avoir de problème, en fait, comme ils avaient déjà commencé à prévenir les revendeurs indépendants avant, je parle pour ceux qui ont commandé en ligne, chez les revendeurs en ligne, normalement, ils ont dû mettre, enfin, j'espère en tout cas qu'ils ont mis en stock juste ce que Game Workshop l'aura assuré, sachant que, ça c'était un petit problème, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas trop compris, en gros, il y a des revendeurs indépendants, ils ont dit, bonjour aux Commercial Games ou autres, j'aimerais commander 50 boîtes, on leur dit, pas de problème, on les a rappelé 3 jours après, en disant, finalement, ça ne sera que 30, voilà pourquoi, parce qu'il y en a qui disaient qu'ils faisaient mal leur travail, parce qu'ils avaient commandé sans savoir, non, non, ils avaient demandé, on leur avait dit, oui, il n'y a pas de problème, et après, on leur a dit, finalement, il y a un problème et ça ne sera que 30, donc voilà, je n'ai pas eu le fameux de l'histoire sur si c'était bien 30 ou pas 30 et tout, je sais que, typiquement, Wargaspirate, il y avait affiché combien il en restait et ils en ont eu 400 ou 500, un truc comme ça, voilà, moi, je trouve que ce n'est pas très fair play de la part de games de taper sur des revendants pendant plus petits et d'en laisser beaucoup plus à d'autres, sachant que du coup, ça a mis quand même 24 heures à partir sur leur propre site, après, c'est normal qu'ils aient plus de stock pour eux et qu'ils essayent de la vendre plus chère, parce que du coup, les revendants indépendants, bien évidemment, ils ne vendent pas 200 euros chez les revendants indépendants, ils revendent moins cher, mais dans l'idée, c'est quand même un petit peu dommage de taper sur des petits revendants indépendants qui, justement, sur ce genre de choses, qui n'arrivent qu'une fois tous les trois ans, de pouvoir un peu augmenter leur chiffre d'affaires, de peut-être pouvoir du coup, commander plus plus tard et tout, un peu dommage, mais ce n'est pas grave. Pourquoi donc elle est restée 24 heures ? Eh bien, parce que c'était limité à un exemplaire et ça, franchement, je ne m'y attendais pas. Je vous l'avais dit la semaine dernière, il y avait écrit, c'est-à-dire le truc que c'était limité, ils n'avaient pas dit à combien. Je vous l'avais dit, ce sera largement, enfin sûrement deux, trois, ça n'aurait pas bien mais deux, ça me paraissait tranquille et donc pourquoi ça a duré aussi longtemps ? Eh bien parce qu'en fait, quand tu limites à une boîte et qu'il y a une queue de une heure et demie, j'étais à plus d'une heure et donc celui-ci là, sur lequel je tourne ma vidéo et tout, je m'y suis connecté à 10h25 je crois ou 30, un truc comme ça, j'étais déjà dans la queue, il y a marqué plus d'une heure et j'ai été en ligne à 12h50. Voilà, j'ai eu le temps d'aller manger et tout, j'avais précommandé ma boîte entre temps parce que, par chance, Daphné, elle se connecte avec son téléphone, elle arrive, boum, 25 minutes. Je fais, wow, ça c'est bon ça. Finalement, pas besoin de stresser, il y en a eu pendant assez longtemps même si j'ai déjà vu des gens dire sur certains, sur des chats Twitch ou dans des groupes Facebook et tout que malheureusement ils n'ont pas pu l'avoir parce qu'effectivement c'est resté, à 14h aujourd'hui ils n'en avaient plus donc c'est resté 11, 12, 13, 14, c'est resté 27h ce qui n'est pas non plus énorme sur une préquote de deux semaines, vous vous en conviendrez et donc du coup, quand on limite à 1 et franchement ça je ne m'y attendais pas du tout et bien, en fait tu empêches déjà alors les scalpers et tout eux ils ont plein de bottes et tout en une heure et demie pour acheter plusieurs fois mais du coup ça divise carrément, enfin si c'est deux boîtes par commande ça divise par deux forcément leur capacité de truc d'ailleurs il y a beaucoup de scalpers sur eBay et tout qui l'ont déjà mis à 600 livres 800 dollars j'ai vu et tout des dingueries n'achetez surtout pas chez eux essayez d'abord de vous rapprocher des revendants indépendants qui ne vendent pas en ligne non loin de chez vous qui en ont peut-être du coup encore sous la main ou alors des boutiques games pas loin par contre du coup il y a de fortes chances que ça soit 200 boules malheureusement tous les autres revendants indépendants que ce soit Wayland, Element Games et autres qui vendent beaucoup dans le monde entier n'en ont plus c'est parti je sais qu'en France les revendants indépendants qui vendent en ligne enfin en tout cas les plus gros à midi midi 5 c'était déjà terminé Wayland ils ont tenu jusqu'à 15 ou 16h je crois un truc genre peut-être 17 je ne sais plus et après Element Games ils ont arrêté à 14h30 15h ils ne s'en avaient plus et du coup tout le monde s'est fait un peu divaliser et aujourd'hui du coup on ne peut plus en acheter en ligne sauf si vous êtes allemand parce que du coup il faut pouvoir commander en Allemagne donc voilà si jamais vous êtes à la frontière pour saisir par contre vous aurez le bouquin de règles en allemand mais c'est vous qui voyez donc du coup pourquoi en fait en ayant une seule boîte tu fais ça t'empêches les gens qui allaient arriver et allaient en acheter une pour eux et une déjà pour la revendre plus cher juste pour amortir il y en a plein qui font ça assez souvent on voyait ça souvent avec un Domitus on avait vu ça etc alors ça marche bien avec un Domitus parce qu'elle avait été vite en rupture il y en a qui ont essayé de faire ça avec Dominion et se retrouver du coup avec des boîtes sous le bras parce que Dominion c'est vraiment moins bien vendu que Domitus d'un côté c'est Age of Sigmar ça marche moins bien et donc du coup ça n'a pas marché mais en gros ils achètent une boîte 200 balles sur le site de Games parce qu'ils n'ont pas pu en avoir par exemple chez la Vendant Indépendant ou quoi une autre pareil 200 balles et ils la revendent 300 comme ça ou alors ils essaient de vendre les figurines à 100 les figurines à 100 et tout le pack de règles à on va dire 50 et comme ça ils ont eu une petite réduc sur la première boîte voilà ce que je trouve un petit peu beaucoup d'efforts pour pas grand chose mais il y en a qui font ça et après t'empêches aussi et c'est surtout là pour moi qu'il y a vraiment du manque à gagner pour Games je reste persuadé que si jamais ils investissaient dans une autre industrie enfin une autre usine pour pouvoir reproduire à la demande ça aurait été plus simple en fait du coup tu vas là perdre les gens qui seraient arrivés et se seraient dit oula les viettans c'est qu'une seule fois tous les 3 ans on pourra plus jamais l'avoir c'est 200 balles mais il y a déjà 2 combats de patrol dedans qui valent bah du coup 250 à la revente sans compter le livre de règles les cartes les figurines en plus des combats de patrol etc etc bah j'en prends 2 voilà et au final on en manque une voire peut-être même pas une entière et il y en a une qui reste là comme ça et qui se retrouve vers novembre vers décembre quand il faut récupérer des sous pour les cadeaux de Noël bradés sur le bon coin sur le marché de la figurine etc etc et donc ces personnes là cet achat compulsif là et bah ils arrivent ils en achètent une c'est bon ils ont leur boîte ils sont contents et après il faut retourner dans la queue pendant une heure et demie donc t'as une heure et demie pour réfléchir à est-ce que j'ai vraiment besoin d'une deuxième boîte tu vois du coup il y a que les gens qui sont d'Ether et qui savent qui veulent 3 boîtes 2 boîtes ou je sais pas combien de boîtes vous voulez pour en fait revenir et attendre et attendre tu vois moi typiquement moi j'ai réussi normalement j'ai mes 3 boîtes au total j'arrive à 3 boîtes et donc du coup bah moi je suis content parce que c'est je sais que c'est ça que je veux j'en fais 2 pour mes Night Templars une pour mes Dark Angel voilà c'est comme ça en niveau Tyranny du coup je suis au maximum donc y'a pas de soucis et voilà mais moi je sais que c'est comme ça moi je revends quasiment jamais une boîte je t'ai déjà dit pour moi il faut pas revendre les boîtes c'est pas pire et il faut plutôt les faire c'est mieux mais du coup en fait tu te prives de ça et pour moi c'est vraiment ça le gros dans le sens de manque à gagner parce que enfin après voilà si Game Workshop avait le le Mate to Order après bah en fait du coup ils auraient pu la limiter à 2 ou à 3 boîtes et comme ça t'aurais pu choper les sous de toutes ces personnes là mais tant mieux pour eux j'ai envie de dire parce que très souvent ça finit de côté et donc du coup est-ce que ça fait de ce lancement sur la boîte Léviathan un bon lancement ou pas bah moi je dirais que oui parce que du coup normalement quasi tout le monde a pu avoir la boîte qu'il voulait ou alors il fallait vraiment pas être chez soi pendant tout le temps et tout mais là même si vous travaillez samedi toute la journée et bien en rentrant le soir chez vous il y avait encore des Léviathan même si vous avez pas pu rentrer vous êtes que chez vous le lendemain matin le dimanche et tout il y en avait encore il y en avait jusqu'à dimanche 13h-14h je sais pas trop je regardais à 13h il y en avait à 14h il y en avait plus donc du coup c'est pas mal et là peut-être qu'aussi d'ailleurs ces moments là quand il y avait plus de queue t'as justement ceux que j'ai cité avant en mode acheteur compulsif qui aurait pris peut-être deux boîtes mais en avait peut-être besoin que d'une ils arrivent sur le site ils font oh il y en a encore on n'en aura plus jamais et là peut-être qu'ils peuvent racheter mais donc du coup pour moi c'est un bon lanchement parce que on a évité normalement à peu près le problème des scalpers enfin en tout cas ils avaient fait quand même assez de stock par rapport à ça et la limitation à une boîte vraiment j'y aurais jamais cru a quand même énormément empêché le stock de se réduire drastiquement très très vite et donc du coup ça a permis que quasiment tout le monde en ait il n'y a pas normalement enfin il y aura sûrement du coup moins de personnes qui ont acheté des boîtes en trop pour eux sans pour autant je veux dire parce que ceux que j'ai cité avant ceux qui achètent comme ça juste au cas où par peur de manquer un peu par le faux mot justement fear of missing out et bien eux en général ils revendent la plupart du temps pas trop cher derrière après il y en a qui oui ils achètent juste par bonne volonté genre j'ai besoin de deux boîtes et puis au bout de 6 mois ils disent finalement j'en ai pas besoin bam ça fera 600 balles il y en a mais moins assez souvent on se retrouve sur des personnes qui vendent à des prix assez raisonnables donc voilà je sais moi que dans mon discord il y a quelques personnes parce que du coup c'était quand même un petit peu stressant à ce moment là qui en ont acheté quand ils ont pu plusieurs mais qui n'en ont pas forcément besoin donc si jamais normalement je fais pas ça mais si jamais je prohibais les ventes moi dans mon discord mais si jamais du coup vous êtes en PLS parce que vous avez pas pu en avoir pour une raison x ou y que vous n'arrirez pas à en avoir une chez un vendeur indépendant qui ne vend pas en ligne ou dans un magasin Warhammer vous pouvez toujours venir et demander à quelqu'un et vous vous mettrez ensemble en MP pour vous arranger mais je déclinerai toute responsabilité si jamais vous faites enfin si jamais il y a des problèmes et d'ailleurs si jamais il y a un seul problème on n'arrêtera à jamais voilà donc du coup c'est ça qu'est-ce que vous en pensez vous de ça est-ce que Game Workshop pour vous a fait la bonne chose par rapport à ses précommandes je vois difficilement qu'on peut dire non mais on sait jamais pour moi le seul point noir dans toute cette préco c'est les revenants indépendants qui sont quand même un petit peu lésés que ça soit de favoriser des plus gros par rapport à d'autres je trouve ça dommage mais bon je comprends mais c'est dommage quand même et pire encore c'est de dire tu peux en avoir 50 mais t'en auras que 30 tu peux en avoir 100 mais t'en auras que 30 tu peux en avoir peut-être que parce que je sais pas les plus grosses boutiques elles ont apparemment eu 400-500 boîtes mais s'il faut ils en avaient demandé 1000 tu vois genre on peut pas savoir enfin si il faudrait leur demander mais du coup ça je trouve pas ça ouf ouf mais par rapport et parce que c'est ça au final le plus important c'est des joueurs par rapport aux joueurs je trouve que c'est plutôt réussi voilà même très réussi alors après il y en a plus aujourd'hui et du coup on voit quand même quelques personnes qui sont un peu tristes de pas l'avoir mais il y a encore pas mal de chances de l'avoir normalement vous pourrez la trouver et tout il y a aussi le petit délire des culturas bien évidemment les culturas il y en a enfin c'est des commandes groupées et tout en général c'est quelqu'un qui commande pour tout le cultura il prend comme ça sans trop regarder souvent ceux qui s'occupent des rayons warhammer dans les culturas qui font des warhammer ne savent même pas de quoi il parle il y a peut-être des fois une ou deux personnes qui le fait mais souvent bof bof voilà enfin dans les trois culturas que j'ai visité qui faisaient du warhammer il y en avait un seul où il y avait un seul vendeur qui savait de quoi il parlait donc voilà c'est tout pour moi je vous fais des petits bisous et je vous dis à demain peut-être pour des bah oui j'espère pour des revues d'index des bisous bonne fin de week-end bonne fin de soirée ciao ciao